Hello, coucou à tous, bienvenue en forêt de Fontainebleau, je sais pas si vous voyez, un peu, je suis encore un peu essoufflée parce qu'en fait je voulais vous monter à un point de vue, enfin voilà, assez sympa. Je viens de faire 10 km avec une copine en forêt et je suis rentrée chez moi et je me suis dit purée mais en fait j'ai hyper envie de leur dire un truc parce que c'est vrai que j'ai pas mal tchâché pendant ma balade et je me suis dit mais je vais les emmener dans un cadre sympa. Donc je suis remontée, enfin je suis revenue en forêt et je me suis dit bon on va leur offrir un point de vue sympathique. En fait ce que j'avais envie de vous partager, désolée si le cadre bouge un peu, j'essaie de tenir au mieux, c'est qu'en fait durant ma balade je me disais mais je parlais de ma chaîne avec mon ami et je disais c'est fou, je suis dit tu te rends compte, j'ai fait un tirage pour les célibataires hier et les messages que je canalise ou que je donne à ce moment là ne sont pas forcément, ça ne vous brosse pas dans le sens du poil en fait. Moi j'aimerais bien vous sortir des histoires magnifiques, votre lover va arriver, le prince charmant est là, je n'ai pas des contes de fées à n'en plus finir avec des cœurs partout. J'adorerais d'autant plus que j'adore ça. Maintenant je tiens à préciser que sur la chaîne j'essaie d'être le plus authentique possible, le plus vrai possible. Evidemment avec diplomatie quand les messages sont un petit peu, un petit peu, un petit peu, pas violent mais un peu fort. Mais j'ai bien conscience par moments, je me dis mais évidemment qu'il y a des messages très sympas, il y en a qui sont pleins d'espoir, il y en a qui sont chouettes, mais ça n'est pas la majorité des messages. Et ce que je voulais vous dire, et en guidance privée c'est pareil, ceux qui ont eu déjà des guidances avec moi peuvent vous le dire, il y a des fois c'est super chouette, puis des fois ils sont là à répéter, à rabâcher le travail qui doit se faire, les conseils qui sont donnés, et vraiment mes guidances elles vont en ce sens. Et je me dis, effectivement j'en parlais avec mon ami tout à l'heure, je me disais mais il doit en avoir marre des conseils du genre il y a ça qui travaille, il y a ça qui travaille. Moi la première, il y a des moments où je me dis bah ouais je sais il y a ça à bosser pour moi-même. Et en même temps c'est la vie, on est dans une période actuelle où, et depuis un moment, vous allez me dire, où on est amené à être de plus en plus authentique et à se sortir un peu les doigts de la hôte pour être poli. Et je conviens bien que c'est pas si simple et je vois bien il y a des chaînes qui sont en permanence en train de vendre du rêve. On a tous besoin de temps en temps d'entendre des jolies histoires, j'ai pu avoir besoin de ça aussi par moments dans ma vie. Et c'est rassurant de se dire bah voilà, que l'histoire va bien se finir, que les choses vont être jolies, que la personne qu'on aime nous aime, tout ça. Bah évidemment, maintenant je peux pas clairement avoir ce type de message tout le temps pour tout le monde, ça serait bizarre non, vous trouvez pas ? Donc j'essaye, ce qui se passe c'est que quand des cartes tombent et ont un message à donner, je vous le donne. Qu'ils soient rock'n'roll, qu'ils soient poétiques, qu'ils soient dans l'amour, qu'ils soient dans le travail, qu'ils soient dans le travail sur soi, je parle. Je vais essayer d'être le plus juste possible. C'est très tentant, si on veut améliorer le tirage, je pense que tous y ont pensé en tant que cartomancien ou quoi, certains sont des pros de ça d'ailleurs, de tirer une carte négative et de dire que c'est la fin du bordel. Parfois c'est vrai, parfois ça l'est pas, il faut quand même être vraiment, j'essaye d'être véritablement dans l'honnêteté la plus juste, suivant les cartes qui sont avec, ces cartes qui sont parfois difficiles. Parfois quand il y a une carte difficile avec, ça dépend où elle est placée, ça dépend ce qu'elle raconte, parfois c'est la fin d'une période difficile, parfois c'est que vous êtes dedans et il faut avoir l'honnêteté de se dire qu'on est dans la merde. La vie a ses aspects positifs et puis elle en a des un peu moins sympas et c'est comme ça non-stop, c'est fait d'ombre et de lumière et on essaye tous de dealer avec ça au maximum. Donc c'était ce que je tenais à vous dire, qu'effectivement j'aimerais pouvoir vous apporter plein de messages super positifs et tout de temps en temps. Par moment je prends mes cartes et je me suis dit, putain, encore, encore un truc un peu lourdingue et j'en rigole et vous le savez que j'en rigole parce que ça sert à rien de s'apitoyer. Et la période elle est comme ça, donc voilà. Et il y a des mois qui sont plus légers que d'autres, vous l'avez remarqué. Et en montant la, on ne se rend pas compte, mais il y a un fucking dénivelé, on ne se rend pas compte. Enfin si vous voyez bien qu'il y a un océan de verdure en face, donc les arbres sont quand même hauts, on se doute bien que j'ai monté tout ça. Bon bref, ce que je voulais dire, je ne sais pas si vous me voyez, ce que je voulais dire dans tout ça, c'est qu'il y a un truc que j'ai trouvé trop mignon. On est sur la fin, enfin on est au printemps, donc on a fini l'hiver, le printemps il est là depuis pas si longtemps. Il y a tout un tas de fougères, la forêt n'est pas encore, enfin la forêt moi je la trouve belle tout le temps, mais la forêt elle n'est pas encore la plus sexy du monde actuellement, parce que les fougères sont en train de se ratatiner. On le voit, c'est tout brûlé. Voilà, c'est un peu, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais en montant, je voyais les fougères, toutes jeunes fougères, vous savez c'est tout enroulé comme ça, ça y est, ça arrive. Il y a des toutes petites bébés fougères de partout. C'est en train, la sève monte, tout monte. Donc l'énergie aussi, vous allez vous sentir de plus en plus énergisé dans cette sortie d'hiver. J'ai pas fait encore les tirages du mois de mai, ça arrive, j'ose espérer que ça va être sympa. En tous les cas, pour certains, j'en suis sûre. Voilà, donc c'était le petit message de la forêt de Fontainebleau. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.